avec vos après-midi. Bob Kamamba et Geneviève Kaninda, est-ce que c'est quelque chose que vous espériez, ce qui se passe pour l'instant ? Je dois avouer que je ne l'espérais pas. Je ne l'espérais pas, surtout en analysant l'histoire et en analysant le contexte dans lequel on s'est trouvé avant. Et puis, il y a eu quand même ce mouvement qui a commencé au niveau des États-Unis et qui a eu des répercussions en Belgique, même si en Belgique, on avait déjà commencé à avoir un débat-là avec des associations comme celle de Gisela. Donc, on a déjà eu, en fait, on avait déjà amorcé quelque chose. Mais ce qui s'est passé aux États-Unis avec Black Lives Matter a permis, entre guillemets, de pouvoir accélérer. Alors, ce qui est aussi important, c'est qu'il y a eu quand même aussi appropriation par les Belges, les jeunes surtout, qui se sont appropriés quand même de cette dynamique. et cette appropriation a permis de pouvoir faire évoluer l'opinion publique belge et en faisant évoluer l'opinion publique belge, toute autorité politique doit aller dans le sens de son opinion. Et donc, je voyais mal avec une opinion à tel niveau que le gouvernement belge reste silencieux sur cette histoire, que la famille royale ne reste aussi silencieuse par rapport à sa propre histoire avec l'État indépendant du Congo et aussi avec le Congo. Et donc, je ne l'espérais pas, mais bon, c'est arrivé et c'est une bonne chose de mon point de vue, aussi bien pour la Belgique mais aussi pour le Congo. François, si vous me permettez cette question, voir un cercueil avec un portrait de Lumumba posé dessus, ça rend les choses concrètes, enfin. Absolument. Et pour répondre à la question, notre souhait a toujours été que la mémoire de Patrice Lumumba soit ravivée, qu'on fasse la lumière sur cet assassinat. Merci, vous pouvez vous rasseoir. Allez-y. Oui, excusez-moi. Et donc, oui, ça a été un souhait, finalement, de voir cette mémoire réhabilitée. Alors... Attendez, je crois que les discours vont commencer. Nous sommes rassemblés ici à l'occasion de la restitution de la dépouille de Patrice Emery Lumumba à sa famille. Premier ministre, mesdames et messieurs, en vos titres et qualités, nous sommes rassemblés ici pour la restitution de la dépouille de Patrice Emery Lumumba à sa famille et à la République démocratique du Congo. J'invite le premier ministre Belgique Alexandre de Croo et le congolais Jean-Michel Samaloukondé-Kiengé à prendre la parole. J'invite maintenant le premier ministre de la République du Congo à prendre la parole. et le premier ministre congolais Jean-Michel Samaloukondé-Kiengé à prendre la parole.